Franck ? C'est peut-être bien. Je ne sais pas si on a suffisamment insisté là-dessus, mais rappelez que Faé, Emers, il est avec cette équipe nationale depuis un certain temps déjà. Il a également travaillé aussi avec les U23. Quand il est avec l'équipe nationale A, Guy Demel prend le relais. Ça a été le cas en novembre, notamment lors d'un stage en Espagne. Donc, dans son logiciel, ils savent gérer notamment les jeunes. Ils savent gérer les jeunes joueurs. Il les connaissait déjà. Et puis, même s'il n'a pas choisi les joueurs, et qu'il hérite d'un truc, c'est vrai que c'est ta raison, c'est qu'il a remis ça à son goût, finalement. Ça a fonctionné. S'il les avait choisis, il n'aurait peut-être pas été non plus trop loin de ce groupe-là. On ne sait pas. Moi, je ne vais pas poser la question. Je ne sais pas si vous l'avez posé. De toute façon, les meilleurs joueurs ivoiriens, à quelques exceptions près, ils sont là. J'aurais bien aimé ces deux matchs parce que Philippe, tout à l'heure, était parlant de dire quelque chose. J'aurais aimé qu'il nous édifie sur l'histoire RV-Renard-Faille parce que moi, j'étais bien loin de tout ça. Toi, tu en sais sans doute beaucoup plus. Qu'est-ce qui aurait pu se passer, en fait ? Non, la nuance que je donnais par rapport à ce que disait Olivier, c'est qu'Olivier donne la vision extérieure, c'est-à-dire nomination, communiqué de presse, nomination, et puis on apprend qu'Hervé-Renard est contacté, etc. Non, mais dans les faits, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, le matin, on reçoit le communiqué, et puis ensuite, il y a toute cette rejointe. Dans les faits, c'est présenté comme ça. Oui, sauf que Fahé et Guy Demel, ils savaient qu'Hervé-Renard était contacté. Ils le savaient, ils étaient au courant. Parce que dès le premier soir, dès le soir de la déroute, il y a eu déjà des contacts avec Hervé-Renard. Mais on peut penser que c'est une drôle de démarche. C'est quand même une idée saugrenue. En cours de compétition, c'est du jeu. Je ne trouve pas. Pour le fou de bol féminin français... Il était sur place, on l'avait tous eu. Il n'était pas sur place à ce moment-là. Il était sur place deux jours avant. Il était sur place deux jours avant. Il détaillait mon chou-croc. D'accord. On nous a dit... Moi, je n'étais pas là encore une fois. Je n'ai parlé à personne. On nous dit la FIF voudrait Hervé-Renard sur le banc. Il ne s'est pas proposé un peu l'ancien devenir ? Non, pas du tout. Je sais d'où est venue l'idée, de gens que tu connais. D'accord. Et c'est allé très vite en haut lieu. J'ai compris. Et c'est allé très vite à Idris. Idris, Diallo, le président. Dès le lendemain, il a appelé Hervé-Renard. D'accord. Non, l'idée, elle était très rapide. Et elle paraît saugrenue à Olivier. Elle n'était pas tant que ça. Parce qu'aujourd'hui, il serait peut-être en train de dire quel coup extraordinaire a fait Hervé-Renard en faisant titrer la Côte d'Ivoire. Parce qu'il aurait peut-être fait le même coup. Non, mais Philippe, ce n'est pas sur le choix du personnage. C'est qu'il était en contrat avec la Fédération française de football et avec une sélection nationale de filles. Parce que, alors, pourquoi pas appeler Didier Deschamps, qui a gagné une Coupe du Monde ? Non, mais ça, c'était quand même jamais vu. Il y a une pataquesse potentielle. Mais c'était jamais vu. On aurait pu aller au pataquesse. Oui, mais il faut être un peu imaginatif. Je crois, de temps en temps. Et moi, très honnêtement, je l'ai compris tout de suite. Vu le Côte d'Ivoire, je reconnais que je n'étais pas là au sein de la Fédération, où on a pu se dire, oh là là, comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais il y a les élections en décembre. Est-ce qu'il faut l'accepter ou pas ? Là, non. On était en Côte d'Ivoire. Je peux vous assurer, vu de Côte d'Ivoire, ce n'était pas une absurdité du tout. Vu la panade totale dans laquelle était la Côte d'Ivoire, ce n'était pas du tout une absurdité. Et pourtant, ils avaient le bonheur sous les yeux. Et le bonheur était sous la main. Mais ils ne le savaient pas. Non, mais ils ne le savaient pas encore. Après, si c'est par exemple l'équipe de France et on fait appel à un entraîneur d'une équipe féminine d'un autre pays, peut-être qu'on trouverait ça sur le venu. Oui, tiens, Clémentine Touré, par exemple. C'est juste une question des éloignances et des visions. Donc là, ça paraît normal, mais ça ne l'est pas. On peut trouver ça sur le venu, sur le venu, on se passe. Non, mais ils n'ont pas appelé Bruno Bini. Ils n'ont pas appelé Bruno Bini, qui est un ancien sélectionneur d'équipe de France. Qu'est-ce que ce sera en train de dire, là ? En tout cas, c'est de la science-fiction. On est en train de dire que c'est de la science-fiction. Tu es en train de nous dire que c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Je ne suis pas sûr à l'arrivée que ce soit très bon pour l'image d'Hervé Renard, quand même. Et ni des sélections africaines, au passage. En tout cas, ils ont aussi joué un rôle. Ce sont les anciens, on les a cités. On parlait de Serge Aurier, qui a déjà remporté une canne, ainsi que Max Alain-Gradelle. Il y avait aussi Jean-Michaël Serri et Franck Kessier. Oh combien précieux tous ces personnages. Eh bien, écoutons le capitaine de la soirée d'hier, Max Alain-Gradelle. J'étais très heureux de gagner en 2015, mais il faut dire que là, c'est encore plus spécial. Qu'est-ce qu'il y a en plus encore ? Gagner la coupe devant ses frères et soeurs. Dans ton pays, il n'y a pas plus beau. Et je pense qu'il y a peu d'équipes qui l'ont fait. Et nous, aujourd'hui, on rentre dans l'histoire. Ah oui, c'est clair que quand on a pris 4-0, c'était difficile. Mais il fallait retrouver les ressources. Et moi, en tant que leader du groupe, il fallait retrouver les mots dans les comportements, dans les attitudes pour galvaniser ce groupe-là. Et ils ont su le faire. Comme quoi, tant qu'on a 1% de chance, c'est jamais terminé. Le Médan Nord, voilà, c'est la deuxième. Et voilà, je suis très, très content. C'est vrai qu'elle pèse, mais elle a beaucoup, beaucoup de sens. Et je la dédie à tous les Ivoiriens. Nabil, ce qu'on a vu aussi de ses anciens, c'est qu'on avait l'impression que durant la compétition, à chaque match, il perdait 5 ans. Parce que Max Alain-Gradelle, il a 36 ans. Jean-Michaël Serri. Il a été décisif. Jean-Michaël Serri, nommé homme du match pour le 8e de finale, si je ne me trompe pas, contre le Sénégal, quand il est titulé. Donc, on a eu l'impression qu'on se disait, ah oui, il est vieux, il est très jeune, comme Adingra. Et en même temps, ils ont été exemplaires. Ils nous ont fait le coup du dernier barreau de donneur, tout simplement. Serri, effectivement, qui a été très, très bon contre le Sénégal, qui a été aussi bon face au Sénégal, parce que le Sénégal, tactiquement, a failli. Et puis, Gradel, qui a retrouvé ses jambes de 20 ans sur des accélérations. Il a été décisif, je crois, face à la RDC. C'est lui qui centre sur le côté, qui fait la différence. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, il prenait des fois de vitesse. Il est passé devant des Jobamba ou des Boga. Boga, il a de la dynamite dans les jambes. Attention, c'est quelqu'un qui fait des différences brutales également. Ils sont comportés comme des tauliers, tout simplement. Et c'est aussi le succès d'Emmer Spallé, parce que Gradel, sous-gassé, c'était un accompagnateur. Il n'a pas récompensé, en plus. C'était un chauffeur de vestiaire qui n'avait même pas 10 minutes sur le terrain. Ils ont su jouer là-dessus. Bravo à eux, tout simplement. Sur ce point-là, c'est vrai que Gasset s'était trompé. C'est-à-dire que Gasset avait une optique avant la canne. Moi, je l'avais eu au téléphone. Il avait une optique. Je vais tout tenter avec les jeunes. Et oui. Il avait identifié que c'est les jeunes qui allaient le porter loin. Et puis, il se trouve que non. Il se trouve qu'il n'a pas eu de chance non plus, parce qu'il a d'un gras blessé. Ça change quand même. Quand vous regardez tous les jeunes, il y en a un qui est très, très fort et qui est vraiment au-dessus des autres. C'est Adagra et il est blessé. Bon. Là-dessus, il n'a pas eu de chance. Mais en dehors de ça, c'est vrai que Gradel, Gradel, même Aurier, par moment, même s'il n'était pas toujours très bon selon les matchs, mais Aurier, Gradel et Serri, quelque part, ont surpris. On surpris et puis le retour de Kessier, le retour en grâce de Kessier, ça a tout surpris. Et puis, la baisse finalement d'une forme de déresponsabilisation, c'est qu'au fond, Fana, qui surjouait, qui voulait être le sauveur entre les lignes, qui est connecté le milieu de terrain et l'attaque, il prenait la balle et il faisait des tout-droits. Le fait que les autres aient pris un peu le relais autour, lui était aussi dans une démarche un peu plus altruiste. Ça aussi, c'est une de leurs réussites. Ça marchait contre le Mani. En gros, le truc de Kessier, c'était les trois ou quatre derrière, ou je ne sais pas quoi, puis c'est qu'au fond, Fana, qui faisait des tout-droits et qui essayait de tirer. Olivier, résultat, on a théoriquement une canne dans 16 mois. Elle est annoncée au Maroc à l'été 2025. Ah bon ? Est-ce que... Vous avez vu des dates, quelque part ? Non, on parle même déjà, évidemment, d'un décalage à janvier 2026, puisque l'été 2025, il y a cette compétition qui nous passionne tous, extraordinaire. On a déjà réservé nos places, on a bloqué, on a dit à notre chef ici, bien sûr, on travaille. La Coupe du Monde, des clubs de Djènes Infantino, il faut l'appeler comme ça. La Fédération marocaine a annoncé une canne pour l'été 2025. Donc je reprends son communiqué. Moi, je n'ai pas de date, je ne vous ai pas donné de date. L'été commence en juin. Donc, Philippe, ça peut être au mois d'août. S'il n'y a pas de date, je peux vous dire qu'il y a des dates au Maghreb et elles sont très bonnes. C'est plus malicieux que ça, vous savez, se communiquer. Parce que c'est dans le communiqué, en fait, qu'il annonce le maintien de Ray Graghi. Et qu'il sera présent. C'est dans le même communiqué, c'est l'avant-dernier paragraphe où il dit qu'il sera dans les prochaines échéances, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, 35e édition, à l'été 2025. Bien sûr que c'est ce qu'il souhaite. C'est grand-mère quand même. En tout cas, Olivier, est-ce qu'on peut imaginer que cette équipe ivoirienne va dominer quelque temps le football africain ? Alors ça, je n'irai pas jusque-là du tout. Je pense qu'il y a une parenthèse enchantée. Notamment, on l'a dit sur l'ensemble du tournoi, mais sur les deux derniers matchs, je ne suis pas sûr que Céry, Gradel, continue. Les joueurs dont on vient de parler, il y a du talent, mais je ne miserais pas sur le fait que la Côte d'Ivoire domine. Une place en Coupe du Monde, aller chercher une place en Coupe du Monde. Voilà, je leur souhaite. Non, mais si elle se structure, elle a un plan de jeu, un projet de jeu, parce que là, ça a été un peu du olé-olé, entre guillemets, même si sur les derniers matchs, c'était plus intéressant. C'est là où on va voir aussi, est-ce que Fahé va pouvoir s'inscrire dans la ligne de Belmadi, Regragui ou Aliu-Sissé ? C'est le même profil, quoi. Est-ce qu'il va pouvoir prendre une patte Fahé ? Ils ont commencé un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par le titre et puis maintenant, on va travailler sur le temps. Est-ce qu'il va pouvoir donner une identité à cette équipe et une cohésion ? Et j'entends des choses, en revanche, qui ne me rassurent pas forcément, mais ce n'est pas grave, parce que finalement, les sélections, elles continuent après les joueurs, l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'entends Fofana qui dit déjà, j'ai une grande décision à prendre, entre guillemets, est-ce que je vais continuer ou pas, c'est ce que j'ai compris. Donc déjà, il faut savoir... Déjà ? Non, mais je l'avais entendu, il a dit... Je dois réfléchir. C'est là qu'il avait du temps à venir. Oui, c'est ça. Non, mais à un moment... Entre octobre et février, il a usé... Je ne sais pas de quelle décision il parle, mais ça, ça change tout. Je voulais faire cette vidéo pour rendre hommage à Max Alain Cradel, les amis, le capitaine Max Alain Cradel, parce que ce qu'il a fait dans cette camp, c'est vraiment copié. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Max Alain Cradel. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, et si nous, on est personnés par le foot, le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce de contenu, et si tu as parlé, n'hésite pas à être abonné, et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chine, si c'est bon, on est parti. Alors, les gars, je voulais faire cette vidéo pour rendre hommage à Max Alain Cradel, les gars. Pourquoi je voulais lui rendre hommage ? Parce qu'en début de Cannes, il n'était pas titulaire. Il n'était pas titulaire et il a toujours motivé le groupe. Il a toujours apporté de la bonne ambiance dans le groupe. Il n'a pas pouru le groupe. Et ça, c'est très important, les amis. C'est très important. Alors qu'il y a beaucoup de jeux qui auraient pu bouder, qui auraient pu apporter une mauvaise ambiance dans le groupe. Non, il n'a pas fait ça. Il ne l'a pas fait. Au contraire, pardon, il a, comment dirais-je, il a boosté son groupe. C'est lui qui a apporté des conseils. C'est lui qui a motivé le groupe. C'est lui qui a motivé le groupe. Et pour moi, c'est un comportement vraiment salué. Parce qu'on sait que le foot d'aujourd'hui, les jeux sont trop égoïstes, trop égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à les carrés. Ils ne pensent qu'au stade. Mais non, il a pensé d'abord au pays, à la nation, les gars. Et ça, c'est très important. C'est très important, les amis. Avoir un jeu qui pense d'abord pour la nation et rien que pour la nation, ça devient de plus en plus rare dans le football. Parce que le foot, les amis, c'est un monde qui devient de plus en plus égoïste. Les joueurs pensent seulement à eux, seulement à leur carrière. Marc Alain Gardel, je m'en souviens, le premier match face à la Guinée, il est au banc. Il a motivé ses troupes. Il a motivé ses gars. Il ne sait jamais plein. Il ne sait jamais plein, les gars. Et lorsque le coach lui a donné sa chance, lorsque l'on lui a donné sa chance, il a saisi. C'est lui qui donne la passe décisive face à la R de Congo. Le but que Sébastien Alain marque face à la R de Congo. C'est le centre de qui ? De Marc Alain Gardel. C'est son centre. Chapeau Latifte. Chapeau Latifte, les amis. Il y a très peu de joueurs qui sont capables d'avoir ce mindset. Il y a très peu de joueurs qui sont capables d'avoir cet état d'esprit. Parce que dans le foot, le foot devient de plus en plus égoïste. Le foot devient de plus en plus égoïste, les gars. Les joueurs prennent ses malheures. Les joueurs prennent ses malheures. À leur carrière. Et ça, je voulais vraiment faire une vidéo pour rendre hommage à Marc Alain Gardel, les gars. parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment saluer. C'est vraiment copier. Les jeunes doivent s'en inspirer. Les jeunes doivent vraiment s'en inspirer. Parce que c'est vraiment motivant. C'est captivant, les gars. C'est vraiment émouvant. Tu es sur le banc. Tu ne râles pas. Tu ne râles pas. Tu ne râles pas. Tu attends ta chance. Tu attends ton tour. Il a toujours motivé les troupes. Il n'a pas bouillé. Beaucoup de joueurs auraient bouillé dans son coin. Beaucoup de joueurs le font. Quand ils ne jouent pas, ils bouillent. Ils bouillent dans son coin. Ils pourront le groupe. Ils pourront le vestiaire. Mais lui, il n'en a pas fait. Il n'en a pas fait. Pour moi, c'est vraiment saluer, les gars. C'est vraiment saluer. Avoir des joueurs qui pensent encore à la nation, c'est vraiment hyper rare. Ça devient de plus en plus rare. Ça devient de plus en plus rare. Les joueurs pensent sur le malheur carrière. Lui pense d'avoir son pays, la Côte d'Ivoire. Il pense d'abord à sa nation. Il veut que son pays gagne. Et son pays a gagné. C'est un capitaine vraiment courage. C'est un capitaine courage, les gars. Donc, les amis, bravo à lui. Et moi, je souhaite voir aussi d'autres jeux dans l'esprit de Max Alain-Gardel parce que son comportement est vraiment salué. Son comportement est vraiment salué. Donc, la Côte d'Ivoire qui a mérité son titre parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent que non, c'est la chance. Ils auraient dû sortir au premier tour. Oui, ils auraient dû, mais ils ne sont pas sortis au premier tour. Ils auraient dû sortir au premier tour, mais ils ne sont pas sortis sur le foot. Le foot aussi, parfois, il te faut aussi un brin de réussite. Il te faut aussi un brin de réussite pour pouvoir aller loin, pour pouvoir remporter le titre. Donc, bravo à la Côte d'Ivoire. Bravo à Max Alain-Gardel parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment un modèle dans le football. C'est vraiment un exemple dans le foot. Très peu de joueurs pensent d'abord à la nation. Beaucoup de joueurs pensent d'abord à les gueules, pensent d'abord à leur carrière. Il faut un joueur qui met d'abord à la nation au détriment de sa carrière. C'est hyper rare. Et lorsque c'est hyper rare, il faut le saluer. Il faut vraiment souligner cela. Partage-moi ton résultat et commenter. Est-ce que tu penses que le comportement de Max Alain-Gardel est vraiment souligné ? Dijima, tout ici n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de notre chicançon pour ne remercier les prochains billets. On se dit à très bientôt pour notre réveil de l'ennemi. Ciao, ciao !